bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du plib donc la nouvelle édition pour le plib 2019 vient de commencer donc pour rappeler un peu ce que c'est le plib pour ceux qui ne connaissent pas c'est des booktubeuses qui ont créé un concours pour élire le meilleur livre sorti durant l'année donc ça aura tous ceux qui peuvent participer et jury sont donc ceux qui ont des chaînes youtube des blogs ou des comptes instagram donc là la nouvelle édition a commencé pour le plib 2019 qui va donc récompenser le meilleur livre de l'année 2018 donc tous en s'inscrivant on a donné une sélection de trois livres et ces choix ont permis d'établir une liste de 118 livres français parce que la particularité de cette saison c'est qu'on va récompenser un livre français et donc parmi ces 118 livres on doit tous choisir 20 livres pour créer une deuxième sélection donc dans cette vidéo je vais vous expliquer mon choix de mes 20 titres que j'ai choisi parmi ces 118 et donc je vais expliquer vite fait ça va être assez rapide qu'est ce qui m'a poussé à choisir ces 20 titres donc on se retrouve tout de suite pour la présentation de ma sélection des 20 titres qui est j'ai suivi l'ordre de présentation du sur le site du pli donc il n'y a aucune sorte de préférence c'est dans l'ordre chronologie tels qu'ils ont été donnés dans dans la répertition sur le site donc à tout de suite donc le premier livre que j'ai choisi dans cette sélection c'est dix jours avant la fin du monde de Manon Fargeton qui est une auteure que j'aime beaucoup que voilà j'ai eu la chance de rencontrer deux fois au salon de Montaigu du livre et donc là dans cette nouveauté qu'elle a sorti donc je n'ai pas lu le livre comme l'ensemble des livres que je vais vous présenter donc je me suis juste basé sur les résumés donc en fait voilà c'est il y a deux lignes d'explosion qui ravagent la terre d'un bout à l'autre et qui vont se rejoindre au milieu et ça sera donc la fin du monde et sur le temps que car il s'éteint du monde on va suivre visiblement six hommes et femmes qui vont être réunis donc on ne sait pas trop pourquoi et qui vont devoir comme le titre dit ils auront dix jours à vivre ensemble avant la fin du monde donc je suis très intrigué j'aime beaucoup ce qu'écrit Manon j'aime beaucoup son style d'écriture donc j'ai vraiment très hâte de voilà c'est un titre qui peut vraiment être intéressant et je pense qu'il peut être plein de surprises et puis bon le thème de la fin du monde est toujours un thème assez intéressant donc j'ai hâte de voir comment elle l'a abordé le deuxième livre que j'ai choisi celui-ci parce que alors la sélection je l'ai fait en discussion avec avec ma mère qui m'a donné aussi son point de vue sur les livres et c'était un livre qu'elle aimait bien donc j'ai décidé de le mettre c'est donc airstronomie de joanna marine aux éditions mots et en flot là on est sur un roman futuriste qui va se passer en 2216 visiblement on vit voilà le monde a été complètement ravagé par l'homme la faune et la fleur ont disparu donc on est vraiment sur un sujet d'actualité qui pourrait se passer sur du long terme sur notre planète vu comment le l'homme détruit notre écosystème et voilà même l'air est devenu mortel donc les gens pour arriver à vivre du coup en eau de grand gratte ciel et l'air visiblement serait aussi devenu une sorte de produit qu'on achète et qu'on vend sans doute parce que voilà l'air est devenu rare donc ça devient forcément un bien de consommation voilà le résumé dit pas forcément grand chose après de ce qui va se passer on va suivre visiblement dans les bas fonds d'une ville et voilà je suppose qu'on va voir un petit peu comment arriver à survivre dans cet univers voilà je suis intrigué par le résumé et j'ai envie de quelque part de savoir concrètement si effectivement il y avait un monde comme ça comment on pourrait y vivre et comment ça se passerait je pense que voilà la question est d'actualité et peut être vraiment très intéressant le troisième livre que j'ai choisi est donc ceux des limbes de camille brissot chez cyros jeunesse donc là aussi on est un peu sur un roman un peu futuriste enfin du moins qui se passe plutôt dans l'avenir voilà la forêt serait devenu un lieu dangereux de risque de contamination on sait pas trop exactement quoi et visiblement on suivrait un personnage dont la personne qu'il aime pour une raison qu'on ne sait pas encore forcément pourquoi est dans cette forêt et il a peur pour elle et il se lancerait donc à sa recherche au risque du coup de sa vie voilà on est très curieux j'aime beaucoup la couverture on se demande vraiment finalement ce qui se cache dans cette forêt qu'est ce qui tapit au fond de cette obscurité et quelles contaminations et voilà le résumé en dit pas forcément beaucoup mais il a juste distillé que voilà ça peut être peut-être angoissant peut-être très surprenant voilà on sait pas sur quoi on va mais ça semble super intéressant et c'est vraiment un livre j'aurais plaisir à m'y plonger en quatrième livre j'ai choisi femmes d'argile et dosier de robert darvel chez les moutons électriques alors là on est dans le passé ça se passe donc en 1911 au pérou on suit un genre d'explorateur type indiana jones iram bigam qui voilà qui est sur les traces de la célèbre cité du machu pichu mais au final c'est pas ça qui va le l'intéresser il va tomber lors de son excursion sur une femme dosier d'argile vraiment au sens propre du terme visiblement elle est vraiment en osine et en argile et il va la suivre et il va va l'amener dans un autre passé une sorte de deuil d'un une porte vers un autre univers et voilà donc là il se retrouve dans cet autre univers il va pas retrouver le chemin pour revenir chez lui cet autre monde à la remplie de créatures fantastiques fantaisie un peu dans cette culture un petit peu espagnole et ça a l'air vraiment original surprenant voilà ça a l'air vraiment de changer de ce qu'on peut lire habituellement et je suis vraiment très très intrigué voilà aussi même le fait que ça se passe un peu voilà en amérique latine ça change aussi et voilà on est un peu sur une quelque chose un petit peu de compte je pense voilà je suis très très intrigué par ce livre et assez curieux et donc je serai vraiment plaisir lui aussi à à le lire c'est pour ça que je l'ai mis dans ma sélection en cinquième livre j'ai choisi forestel de aline maurice au loup édition alors là on est sur un livre déjà j'adore la couverture je trouve juste magnifique visiblement il y aurait des aides des petits sacs qui vivraient dans les arbres et ensuite en fait la jeune colline qui serait sans doute quelqu'un comme nous et qui en qui va découvrir une tenue dans au fond d'une balle chez elle et en l'enfilant avec projeté dans cet univers microscopique au coeur de sans doute de forestel donc au coeur des arbres donc on va surtout découvrir son aventure et découvrir ce monde qu'elle va découvrir et sans doute qu'elle va essayer sans doute je suppose qu'ils doivent être en danger peut-être de les sauver et puis sûrement aussi elle de revenir dans ce monde et parallèlement à ça est ce qui est je trouve l'idée forte aussi de ce bouquin qui a l'air sympa c'est que on suit finalement sa mère qui elle va tout faire pour retrouver sa fille elle va se demander où elle est passée donc je trouve ça intéressant finalement qu'on ait ce côté parce que souvent finalement les enfants disparaissent dans d'autres mondes on voit souvent des romans fantastiques où les enfants passent des portails pas dans des mondes fantastiques finalement on voit pas ce qui se passe au niveau des parents ils s'inquiètent pas et du coup là j'ai trouvé ça intéressant cette petite le fait qu'on va suivre la mère aussi donc voilà ces deux points de vue semblent intéressants et donnent envie de lire ce livre ensuite j'ai choisi in real life volume 1 actue les déconnexions de maïwan alix chez milan donc là aussi on est sur un roman futuriste post apocalyptique ou visiblement dans ce monde les humains vivent dans des petites implantations agricoles qui doivent cultiver pour les régénérer pour gérer régénérer l'écosystème qui était endommagé et en parallèle de ça ils sont tous reliés visiblement leur esprit les uns avec les autres un système général qui s'appellerait visuellement le système et dans ce système ils peuvent vivre des sortes de rêve une expérience virtuelle donc en gros ils auraient une sorte de double vie leur travailleur et cette vie qu'ils ont dans cette dans ce système on va suivre une jeune adolescente qui va être retiré de son de sa vie d'exploiteuse pour intégrer visiblement le monde hors connexion et sans doute voilà avec en découvrir la face cachée j'ai trouvé l'idée assez intéressante originale et j'avais envie de plus voir effectivement sur cet univers en découvrir plus c'est et savoir ce qui ce qui l'en retourne j'ai choisi ensuite la bête du bois perdu de nina gorlier chez magique mirror magique mirror que je rappelle est une maison d'édition spécialisée dans la revisite des contes donc là on va suivre voilà il ya une bête qui terrifie son monde qui laisse derrière rien que des tas de cadavres et de victimes et ensuite donc sibyl qui a eu sa famille décimée par la bête et donc elle n'a qu'une seule envie c'est de se venger et de tuer cette bête donc elle s'entraîne durement au combat pour être apte à tuer la bête et elle va se lancer dans l'aventure au coeur de la forêt du bois perdu j'imagine pour traquer cette bête mais voilà cette forêt et magique et visiblement renferme un tas de comme un sorte de labyrinthe qui renferme plein de d'événements de personnages qui vont rendre la tâche sûrement ardue voilà je suis très très curieux de découvrir à quel point ce conte peut être l'enchantement de ce récit il m'a l'air vraiment très riche et et que la couverture est juste magnifique encore une fois mina m fait des magnifiques couvertures et là encore frappé fort pour ce pour cette édition de ce livre ensuite j'ai choisi la cité des surhumains de jérémy loroyer alors ça a l'air d'être un roman assez riche voilà c'est ce qu'on va dire un roman choral donc on va sur nous plusieurs destins donc on a une sorte de cité ou qui réunit comme le titre l'indique des surhumains mais des sortes de super héros avec des gens qui ont tous des pouvoirs et visiblement on est loin du côté idéaliste que peuvent avoir les films voilà c'est un peu plus sombre visiblement il y a plusieurs voilà il y a certains surhumains à l'intérieur de la cité qui veut visiblement renverser le pouvoir actuel et en parallèle il y a une menace de l'extérieur qui grandit et qui a l'air de vouloir s'en prendre aussi à cette population donc voilà je suis très intrigué de voir un petit peu l'image qu'a dans ce livre du coup les super héros et comment tout ça est amené visiblement j'ai mis aussi le côté de savoir qu'il y aura plusieurs personnages plusieurs destins qui vont se réunir non je pense que voilà c'est je pense que vous pourrez dire c'est un roman de fantaisie transposé dans l'univers super héros super pouvoir donc très curieux et je pense que ça peut être une vraie le bonne surprise et est en fin de tout ce qui est pouvoir je pense que ça peut effectivement être très plaisant ensuite donc que la fille qui tressait les nuages de céline chevet aux éditions du chat noir déjà ce que j'aime beaucoup c'est la couverture qu'on sente tuer très fait penser un peu à des films asiatiques des films dessinés des films d'animation asiatique d'ailleurs le bouquin se passe donc au japon et on suit un jeune garçon julian qui ne se remet pas du décès de de la soeur de son de son meilleur ami et finalement voilà les causes de sa mort sont visiblement mystérieuses il va partir en quête pourrait illucider le mystère de sa mort il va sûrement faire une curieuse découverte je n'en sais pas plus je pense que c'est un roman de ce que j'ai cru comprendre assez glauque mais poétique également je suis vraiment très intrigué et voilà j'ai envie de savoir un petit peu comment est tourné ce roman parce qu'on entend un petit peu beaucoup parler et voilà le mot glauque et poétique sont pourtant des choses que j'arrive pas trop à associer donc là j'ai envie de voir effectivement comment là c'est associé donc ensuite j'ai sélectionné le bois sans songe de laetitia arnoux toujours chez magic mirror donc là encore on est sur la visite d'un conte il me semble que ça doit être la belle au bois dormant voilà on suit cette princesse héritière livre qui se retrouve isolée dans ce dans un monde où elle est seule tout monde est endormi elle est séparée de tout et elle vit dans cette malédiction et jusqu'au jour elle va tomber sur un personnage énigmatique qui porte un parapluie et voilà cette rencontre va sans doute changer sa vie et va sans tout déclencher l'aventure donc voilà je suis toujours j'adore une fois de plus comme toujours chez magic mirror c'est les couvertures et je pense que je serai pas déçu par l'histoire donc je serai très curieux de la découvrir cette revisite et c'est pour ça que je t'ai mis dans ma sélection ensuite donc en consultation avec ma mère celui ci on l'a choisi également le confrier dans la ville flottante de nicolas labarre chez les moutons électriques donc on est sur une dystopie on est donc sur une espèce de cité flottante qui traverse l'atlantique on va suivre voilà une qu'on va suivre catherine queen accompagné d'un réalisateur et d'un scénariste qui aborde ce navire pour rencontrer des grandes personnes d'hollywood pour signer un contrat juteux mais parallèlement à ça voilà les bas fondus de cette cité flottante formant une espèce de mutinerie une révolte pour visiblement monter en haut de ce confrier qui trônerait en haut du navire et donc voilà on va sans doute suivre peut-être les les péripéties de cette femme qui va se retrouver pris dans cette dans cette rébellion sur ce voyage voilà ça peut faire penser effectivement aux trans personnages à cette bande dessinée qui aient vu un film voilà où ceux du bas fond se révoltent pour essayer de renverser les riches d'en haut voilà c'est une idée originale et l'univers doit être assez intéressant et je suis curieux de découvrir ce qui peut en être de cette de cette histoire ensuite j'ai choisi un livre alors que lui qui me plaît vraiment 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 le doncteur d'avalanches de margot de l'orme donc chez les moutons électriques alors là vraiment l'univers est super original et le résumé me donne super super envie on suit un jeune garçon de 14 ans qui va se découvrir qu'il a un pouvoir de déclencher des avalanches mais là ce pouvoir est mal vu de la des siens des montagnes du coup il va se retrouver comme un paria il va être en fuite et il appartient du coup en aventure dans son univers montagneux avec des drôles d'amis marmottes bavard visiblement et un caracal céleste et il va demander son son aide du coup à la nymphe du grand glacis et visiblement voilà on est comme tout un faux corps assez montagneux il ya un vrai univers qui va être fantaisique qui va être développé qui est super intéressant et voilà et visiblement il va avoir un dilemme à choisir entre à qui va-t-il devoir donner sa confiance est-ce qu'il va le devoir donner sa confiance à ces humains qui l'ont qu'ils l'ont chassé parce qu'il avait ce pouvoir ou alors à ces êtres surnaturels qui vivent qui peuple sa sa montagne mais qui ne sont peut-être pas si gentils qu'il le paraissent donc voilà je suis très intrigué je suis vraiment très très emballé par ce roman il est original et l'univers est inattendu et je pense que ça peut vraiment être très 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 intéressant ensuite un autre roman également choisi celui-ci c'est ma mère qui me l'a fortement conseillé qui l'intéresse c'est les constellateurs de tiffany le oui comment ça se dit visiblement voilà il y aura une sorte de cité idéal qui se trouve au centre du triangle des bermudes sur cette cité voilà tous les tout le monde est heureux il n'y a pas de guerre n'y a pas de pauvreté pas de criminalité voilà il n'y a rien du tout c'est la joie grâce justement au clan des constellateurs qui ont le rôle de effacer les malheurs qui pourraient naître donc on va y suivre une jeune fille il me semble voilà qui va rejoindre ce clan et elle va donc découvrir l'envers du décor et ça va pas être ce qu'elle pensait donc voilà peut-être que finalement la cité idéale n'était pas si idéal que ça donc voilà je suis très curieux de découvrir cet univers je pense qu'il ya un vrai concept que ce qui est développé qui va nous laisser à réfléchir et voilà et la couverture est aussi très sympathique donc un roman à lire je pense ensuite j'ai choisi les filles de l'astrologue de laurent chaque aux éditions rageaux c'est un tome 1 je suppose que si c'est un tome 1 il y aura peut-être bien trois tomes comme en général c'est le cas c'est un roman d' aventure plutôt féminin visiblement en fait les quatre filles qui sont nées sous le signe des sous le signe de zodiac et chacun donc un signe capricorne verso lyon et le quatrième je ne sais et verso aussi il ya deux qui sont nés sous le signe du verso et à son fils fils d'un astrologue qui va être arrêté par le roi louis 14 qui a traité interdit la pratique de l'astrologie donc du coup c'est ces quatre filles vont devoir fuir pour échapper à lui 14 et chacun va partir visiblement dans sa direction et chacun va suivre sa voie donc voilà je pense que ce roman voilà on va suivre ses quatre destins et voilà je pense que voilà l'idée qu'on retourne à l'époque de lui 14 avec l'astrologie voilà c'est des choses qui me parlent qui peuvent être super intéressant et et de suivre ses quatre destins voilà ça donne envie va sans doute se croiser sans doute s'entraider voilà je pense qu'il ya beaucoup de possibilités donc c'est pour ça que j'ai mis dans ma sélection donc ensuite j'ai mis un livre de d'estelle faille les nuages de magellan chez six et aux éditions scriméo donc là on est sur un roman qui voilà que j'ai mis parce que du coup ça va se passer visiblement sur un vaisseau spatial je trouve que c'est quelque chose en littérature actuelle qu'on n'a pas souvent on revient voilà de la science fiction voilà space opéra et voilà rien que pour ça déjà j'ai envie de de découvrir cet univers visiblement on va suivre une jeune fille qui est serveuse et qui va t'embarquer sur ce vaisseau voilà rien que pour pouvoir redécouvrir un univers comme ça de vaisseau ça m'a donné envie de de lire ce sera ensuite j'ai choisi les orphelins du sommeil de pascaline nolo aux éditions du chat noir ont déjà ce qui m'a attiré l'oeil c'est la couverture comme toujours en général aux éditions du chat noir on a des très jolies couvertures donc on est sur un institut visiblement qui va ce qui s'occupe de régler les troubles du sommeil d'insomnie d'enfants et d'adolescents donc on va y suivre certains adolescents dans cet institut et à mon avis au fil de de l'histoire ils vont découvrir que cet institut n'est pas sans doute celui qui prétend être donc ils vont enquêter pour découvrir qu'est ce qui se cache et qu'est ce qu'on leur fait finalement à ces jeunes enfants donc voilà je suis très intrigué par l'histoire par ce qui peut cacher cet institut voilà le résumé il dit pas grand chose mais on dit assez pour donner envie de découvrir il est forcément un mystère c'est et on a envie de découvrir rien que pour ça voilà c'est le pitch de départ de nanville à le bouquin donc déjà c'est pour moi un bon un bon point d'entrée ensuite j'ai de nouveau choisi un deuxième livre de estelle faye également aux éditions screenéo l'île au manoir donc pareil le alors je pense que c'est un roman un peu plus enfantin il n'est pas très grand mais le résumé apporte quelques petites pistes qui donnent envie de lire ce livre voilà visiblement il ya un jeune garçon qui va apercevoir une fille sur la plage qui est mouillée qui voilà qui peut faire penser une sorte de sirène peut-être je ne sais pas trop donc à partir sur une quête pour essayer de l'aider et voilà ça va mélanger pas mal de choses évidemment il ya un homme qui peut contrôler les vagues et le vent qui sont peut-être le méchant de l'histoire peut-être voilà je pense qu'il ya un côté assez compte et voilà des petits éléments comme ça qui je pense que c'est un petit roman sympa à lire voilà je pense pas que ce soit celui avec une grande histoire mais je pense qu'il ya quand même un petit scénario derrière à découvrir et que c'est quand même travaillé et j'ai envie de pourquoi pas de me laisser tenter donc ensuite comme les enfants du sommeil c'est un livre aux éditions du chat noir de jambigne qui s'appelle donc l'ombre de lancou alors là le résumé pareil la couverture j'adore c'est juste magnifique c'est exactement le genre de couverture que j'adore voilà je pense que c'est encore mine à m pareil que chez magique hier venir or et l'histoire bon ne dit pas grand chose de résumé pour juste les bases voilà on suit une jeune fille qui se retrouve en bretagne elle s'ennuie ferme mais voilà le soir elle va découvrir une de créatures une silhouette sur un bateau illuminé voilà donc quelle est cette silhouette quel est ce bateau et pourquoi il est là tous les soirs voilà c'est il ya un mystère on se doute que la jeune fille va partir à enquêter sur ce mystère voilà on est sûr je trouve quand il résumé sur des vieux livres qu'on pouvait lire dans les années 80 90 un peu genre club des cinq et un petit mystère avant qu'il était dessus on va découvrir ça donne envie de ça donne envie d'aller plus loin et de et de savoir où l'auteur veut nous en je pense que voilà ça dit pas grand chose mais ça en dit suffisamment pour nous emballer alors là on est sûr je pense sur la sélection ensemble de la sélection juste au vu des résumés sur le livre qui me tente le plus c'est donc une île de alex coussot chez une édition rouergue donc dans la collection épique sachant que l'année dernière dans la précédente édition du club mon préféré c'était sirius de stéphane servant et c'était également chez aux éditions rouergue dans cette collection épique dessus ça m'a fait découvrir cette édition et le résumé de ce livre m'inspire beaucoup et je suis vraiment très très emballé on est également à mon avis sur un roman chorale on va suivre plusieurs destins qui vont se rencontrer et voilà on va suivre plusieurs destins qui à un moment donné vont se rencontrer on est donc sur un espèce d'archipel d'île où bon il ya un personnage qui qui visiblement fait le tour de saisie pour retrouver son frère on suit deux autres personnages qui sont en prison et voilà leur destin semble lié par par quelque chose voilà je pense qu'il ya plein de choses qui sont mises en place je pense que c'est on a un espèce de puzzle qui fut à mesure du bouquin va se mettre en place et montrer en quoi tous ces personnages leur destin est lié et qui vont réaliser quelque chose voilà je suis très intrigué je suis très emballé j'espère vraiment que si pour le coup c'est encore un coup de coeur je pense que wery epic va devenir une éditeur qui fera que je suive voilà je pense que de toute façon quoi qu'il arrive ce livre je vais le lire en tout cas c'est mon gros coup de coeur pour le moment de la sélection sans avoir lu au vis-à-vis des résumés et enfin pour terminer ma sélection c'est donc chara de charlotte bousquet aux éditions de l'ennos sur l'ennos je rappelle qu'il ya l'année dernière à gagner avec le premier tome des soeurs carmine là ce qui me m'a attiré c'est pas forcément en soi l'histoire c'est vraiment l'univers c'est un univers qui change qu'on n'a pas l'habitude de lire voilà ça se passe dans un monde désert désertique avec des démarches des pillards des conteurs les jeans voilà on est sur un univers qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de lire de la fantaisie un peu moderne voilà j'ai vraiment envie de découvrir cet univers et l'histoire qui a pu être développée donc c'est vraiment ça qui m'a emballé et je pense que ce titre a de grandes chances d'aller très très loin voilà je vous ai fait ma présentation des 20 livres que j'ai choisi j'espère que ça vous aura plu ça vous donnera des idées peut-être de lecture n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il ya des livres qui vous tente plus que d'autres et puis si vous faites partie aussi du jury et puis si vous avez également fait votre sélection n'hésitez pas à dire quels livres sont à quel livre vous avez fait la même sélection que moi sur quel livre on est d'accord voilà je vous remercie beaucoup encore pour ceux qui m'écoutent et à bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve très vite pour commenter la suite de ce fabuleux concours qu'est le plus bas